1, 2, 1, 2, tu proposes de continuer les échanges cet après-midi. Daniela, merci de nous rejoindre pour ces échanges. Merci Fabienne. Très, très, très contente de t'avoir avec nous cet après-midi parce qu'en plus tu fais des choses qui sont hyper intéressantes. Tu es la fondatrice de Bismarck Edu, une prépa scientifique qui permet de préparer en tout cas les concours des grandes écoles à distance. Et si je me trompe, je te laisse me corriger tout de suite, 96% des personnes qui ont suivi le programme ont réussi à avoir une école de leur choix. Donc ça veut dire que ça fonctionne, le produit est viable et qu'en tout cas, quand on passe, on ne se dit pas après je suis en galère, ça fonctionne. Avant d'aller un peu plus loin, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est né ce projet-là ? Merci, merci de m'avoir passé la parole. Je suis très contente d'être ici. Bonsoir à tous. Donc Bismarck Edu qui est jeudi la première prépa scientifique à distance quand on parle de tout ce qui concerne le distanciel maintenant, tout le monde comprend, mais en 2017 quand j'en parlais, personne ne comprenait. Donc à la base, moi j'étais enseignante, scientifique chercheuse et également enseignante en école d'Angers et je me suis rendu compte qu'il y avait un très grand décalage entre les élèves de province et les élèves parisiens. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les grandes écoles qui forment nos dirigeants aujourd'hui, que ce soit Pôle Tègne de Paris, que ce soit l'UNS centrale, 80% des étudiants qui sont dans ces écoles viennent des lycées parisiens. C'est choquant, on est bien d'accord. Tout le temps, on a des Lillois, on a des Amiens-Noirs, on a des gens de Marseille, de Lyon qui sont aussi brillants et également des gens qui sont par exemple à Roubaix, dans des petites régions, dans des petites villes, mais ils ne sont pas représentés dans ces établissements-là, ces établissements qui forment nos dirigeants. Et je me suis demandé pourquoi ? Je me suis rendu compte que le problème résidait au niveau de l'accompagnement, des codes. En fait, il y a quelques prépas qui sont dans les top 5 qui forment ces étudiants à ce type de concours. Les autres prépas n'ont pas, je dirais, peut-être les codes ou bien tous les éléments qu'il faut pour former des étudiants à de tels concours. Et donc, je me suis demandé comment est-ce que je peux répartir, bien redistribuer les cartes afin de donner la chance à tous les jeunes d'avoir les mêmes outils que les lycées, que ceux qui sont dans les lycées parisiens. Et c'est comme ça que je me suis dit, le distanciel. Au départ, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, en France, on ne connaît pas trop le système du distanciel, il faut vraiment que je puisse évangéliser les gens pour montrer que ça marche. Et quand je me suis rendue compte, par exemple, que Stanford, en fait, fonctionne super bien avec le distanciel et que c'est l'un des... Ils ont un parcours complètement à distance et qui marche bien, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Pourquoi pas essayer ? En plus, aujourd'hui, on a l'impression de dire que les sciences sont réservées pour certaines personnes, les maths sont réservées pour ceux qui sont intelligents. Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des enfants qui naissent bêtes ? Non ! Mais en fait, il n'y a que des mauvais profs. Il n'y a pas de mauvais élèves. Et donc, je me suis dit, si on travaille une pédagogie qui s'adapte à l'élève, et ce n'est pas l'élève de s'adapter à la pédagogie, mais à l'enseignant, ça va marcher. Parce qu'on va parler avec le langage que l'étudiant comprend et il pourra exceller. Et c'est comme ça qu'on a pu atteindre ce résultat. Très clair. Merci beaucoup, Daniela. Alors, ça fait un moment, justement, que tu évolues dans l'écosystème. Tu es une entrepreneur de la diaspora, d'origine camerounaise. Comment tu peux nous dire un peu, donc justement, tu es passée par plusieurs briques, tu côtoies l'écosystème de manière assez proche. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu le décris, cet écosystème-là ? Je dirais que c'est déjà d'abord difficile d'évoluer dans le secteur de l'entrepreneuriat pour les femmes. C'est encore plus difficile, c'est encore, je peux dire, très difficile lorsqu'on est immigré. Vous savez, moi, je suis ce type, ce genre d'enfant immigré, première génération, voyez, parce que le Cameroun, c'est un pays bilingue. Ça veut dire que généralement, quand les gens sortent du Cameroun, ils partent dans les pays anglophones, comme les États-Unis ou l'Angleterre. Et parfois, vous retrouvez, en fait, venir en France, comme c'était mon cas, où je suis la seule en France. Donc, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas de tante, je n'ai pas de cousin, je n'ai pas de cousine qui va me dire, je vais tenir ta main. Il faut créer son réseau tout seul. Il faut se démerder tout seul. Et en plus, il faut se donner, en fait, il faut se dire, je vais surfer dans le milieu de l'entrepreneuriat et je pense que je vais réussir toute seule. Et là, je peux dire que c'est difficile. Mais justement, toi, tu fais partie de ceux qui ont bénéficié du mentorat, du Pass Africa, donc ça veut dire que toi, très rapidement, tu as su t'organiser pour, en tout cas, aller faire les bonnes rencontres. Pas rapidement. Est-ce que tu veux nous dire un peu, finalement, qu'est-ce que des solutions comme le Pass Africa, des solutions qu'on a dit qui venaient justement aider les entrepreneurs de la diaspora, ont amené pour toi ? Est-ce que tu arrives aujourd'hui à te dire, OK, moi, toute seule, même en étant bosseuse, même en faisant des nuits deux heures, des nuits trois heures, je sais que généralement, les entrepreneurs ont une capacité à faire des miracles avec des miettes. Comment tu peux aujourd'hui pouvoir… Est-ce que tu arrives à identifier ce que tous ces outils-là et tout, justement, l'écosystème qu'on essaie de structurer pour pouvoir donner de la force et pour pouvoir aider les entrepreneurs de la diaspora à se débarrasser des freins qui peuvent arriver, en quoi ça a été hyper utile pour toi ? Avant de dire comment cela a été utile, j'ai peut-être un message à passer à ceux qui nous écoutent et qui sont issus de la diaspora et qui veulent ce qu'ils sont dans ce milieu, c'est qu'on ne peut pas évoluer seul. Et on a souvent cette peur d'aller découvrir de nouveaux réseaux, de se dire peut-être qu'on ne sera pas accepté. On a le syndrome de l'imposteur déjà qui vient et qui est derrière nous et qui nous empêche de s'ouvrir à d'autres réseaux. Et moi, je dirais qu'il faut s'ouvrir à d'autres réseaux parce que c'est en côtoyant des réseaux. Par exemple, comme Euratechnologie, moi, j'ai bénéficié de l'accompagnement d'Euratechnologie. Tu as compris, toi. Quand tu n'as pas le choix, quand tu ne vois aucune lumière, tu prends tout ce qui vient dans un premier temps. Après, tu fais le tri. Et donc, du coup, j'ai... Et non, merci. Et donc, du coup, moi, je dirais qu'au départ, je ne savais même pas qu'un tel réseau existait. Et le président Macron, il est venu en 2017. Donc, c'est né avec lui. C'est normal qu'avant, je ne sache pas qu'il y a un tel programme parce que je ne savais même pas qu'on pouvait accompagner des porteurs de projets issus de la diaspora. Vous, vous êtes qui ? C'est tout ce que je me dis, vous voyez. Et donc, maintenant, grâce à ce programme, on rencontre des personnes qui parlent notre langage, qui subissent les mêmes problèmes que nous, qui ont traversé des problèmes et qui ont trouvé des solutions. Et avec cela, moi, j'ai eu l'opportunité d'être mentoré par Duplex, qui est lui le fondateur de Studeli, qui offre des bourses d'études, enfin, qui offre, qui facilite l'obtention de la caution pour pouvoir venir en France. Et il a travaillé dans l'écosystème africain. Donc, il connaît comment fonctionne le secteur africain. Et moi, qui veux me développer sur le marché africain, permettre aux jeunes en Afrique de ne pas venir déporter en France à l'âge de 15 ans, parce qu'ils veulent faire une prépa. Pourquoi je dis 15 ans ? Parce que, par exemple, dans le pays où je viens, au Cameroun, on ne compte même plus les jeunes qui ont le baccalauré avec mention à 15 ans. Et c'est très difficile pour des parents de se dire, à 15 ans, je vais envoyer mon enfant en Europe pour qu'il puisse avoir l'opportunité de faire de grandes études et après revenir à être une grande personne dans ce pays. Et donc, grâce à Bismarck de Gilles, l'étudiant, le parent pourra voir grandir son enfant. Il pourra faire ses deux années de prépa étant dans son pays en bénéficiant d'un même accompagnement qu'une personne qui est à Paris ou bien dans n'importe quelle ville en France. Et ensuite, venir une fois intégrer l'école d'ingénieurs qui l'aura validé au concours. Et donc, pour intégrer le marché africain, moi qui suis en France depuis, je ne maîtrise plus comment fonctionne l'Afrique. J'avais besoin d'avoir des conseils. J'avais besoin d'avoir une personne, celle qui m'appuyait pour demander comment je fais, comment tu as réussi à le faire. Et bien, grâce au mentorat, j'ai bénéficié de cet accompagnement. D'accord. OK. Très clair. Tu nous disais que justement, aujourd'hui, tu vas aller toucher le marché africain. La start-up, elle est bien implantée en France. Comment tu as gagné justement ces prochaines étapes? Tu as déjà une liste de pays qui t'intéressent. C'est quoi la première entrée pour toi, du coup? T'as associé avec un acteur local qui sera là-bas? Est-ce que tu as déjà une vision de comment ça va se passer? Au départ, en fait, je me suis dit qu'il faut que je bénéficie également de ce que la France propose déjà pour accompagner ses entrepreneurs à aller à l'extérieur. Et là, il y a le programme Business France qui aide vraiment les entrepreneurs à vraiment sortir et aller se développer à l'extérieur et dans la région Hauts-de-France. On est accompagné financièrement pour pouvoir nous développer notre concept dans un autre pays. Et donc, moi, j'essaie de bénéficier de tous ces acteurs qui accompagnent les porteurs de projets, qui accompagnent les chefs d'entreprise pour pouvoir, moi, également me développer. OK. Très bien. Avant de te laisser, avant de clôturer un peu cet échange qui est hyper intéressant, est-ce que tu peux nous dire un conseil que tu donnerais? Tu vois, je pense qu'ici, parmi les personnes qui sont présentes, il y a énormément de gens qui ont envie de se lancer sur des projets, il y a énormément de gens qui ont envie de faire des choses. Est-ce que tu peux leur donner un conseil? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec ces personnes-là? De ne pas considérer ceux qui vous disent que vous n'avez pas la possibilité d'y arriver. Parce que quand on fait partie des minorités, excusez-moi du terme, c'est vrai, parce que quand on fait partie des minorités, on est plus entouré des gens qui ne croient pas en nous que des gens qui croient en nous. Et donc moi, ce que je vais dire à ces personnes, c'est de ne pas considérer ceux qui ne croient pas en vous. Il faut se dire, si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, tant que vous ne l'aurez jamais essayé, vous ne saurez pas si vous deviez réussir. Donc essayez tout ce qui vous vient en tête. Foncez, parce que si vous ne foncez pas, vous aurez toujours un regret et vous aurez, peut-être si je l'avais fait, j'aurais réussi. Et donc moi, je dis aux gens de vivre de telle sorte qu'ils ne puissent pas avoir de regrets demain. Très bien. Grand merci, Daniela. Merci. Sous-titrage ST' 501